salut à vous et c'est franc salut à toi mon pote le bilka qui me suit d'assez près et qui a des très bonnes idées donc vigilance ben ouais c'est le moment les mecs d'être vigilants parce que bon la france on a overmarre ça c'est clair tout le monde souffre les jeunes les vieux et tous les cassos dans mon genre bon même si j'ai pas toujours été cassos faut être honnête je suis devenu un cassos on attend une retraite de merde et bien les bouffer dans la poubelle avec les autres vieux du coin donc il faut pas se voler la face on est ce qu'on est mais je sais que je suis devenu donc c'est déjà pas mal voilà donc alors mais vigilance parce que bon ben le gouvernement moment qui vous est sur la brèche actuellement alors on parle de virer héros on va remplacer un héros par une merde ça c'est pas grave le père héros il est tout content il va toucher ses vingt mille euros de retraite un peu plus tôt ça l'empêchera pas de se faire garder sa maison de sa petite maison à la côté de nantes par les forces d'ordre que vous payez sur vos pauvres impôts ceux qui sont encore en état d'en payer voilà et on va nous mettre un autre guignolas à la place ou une guignolas à deux balles comme d'habitude celle qui aurait pu se sucer dans sa carrière c'est pénible mais c'est comme ça ils aiment bien ils aiment bien se faire sucer les puissants puis les autres elles sont proches du plafond de verre donc elles sont contentes elles sont subtiles voilà donc c'est un peu c'est un peu voilà votez les jeunes votez comme vous likez votez comme vous cliquez donnez votre avis les jeunes vous êtes vraiment utile vous êtes vraiment indispensable il faut aller voter c'est fin de voter c'est branché de voter on vous prend pour des cons à longueur d'année on vend des vignes trop grand vous foutez des clips de merde on fait de vous décalmer des alcoolo des pédales mais c'est pas grave d'à ce coup là vous le valez bien comme les connasses la même manœuvre avec les connasses il y a une quarantaine d'années oui vous le valez bien on a sorti les connasses de leur cuisine on leur a donné le droit de vote alors qu'elles n'avaient jamais voté de leur vie qu'ils comprenaient rien à rien n'était jamais sorti de leur cuisine parce que justement plus les gens sont cons plus ils votent comme on veut qu'ils votent une députée européenne vient nous dire ou une sénatrice je sais pas quoi une parlementaire européenne qui nous dit que c'est dommage de donner le droit de vote aux gens parce qu'ils votent tellement mal ils sont tellement igniards mais bon donc là on fait voter les gamins de 18 ans moi ce qui me fait plaisir c'est que dans ces gamins de 18 ans il y a quelques-uns déjà qui m'ont dit je vote pas Philippe parce que je me sens vraiment incompétent je comprends rien à ce qui se passe j'ai pas été éduqué en histoire je sais pas du tout ce qui se passe et j'ai vraiment pas envie de faire une connerie donc je préfère je voterai quand j'aurai plus de maturité merci les membres ça ça c'est bon raisonnement cette façon le vote est complètement inutile on va essayer de vous faire voter blanc vous voyez le vote blanc alors vous l'a donné le vote blanc mais on a pas comptabilisé je vois donc on vous fait plaisir d'un côté on vous met un doigt dans le cul de l'autre c'est classique et comme le peuple en a vraiment très très marre et que ça sent vraiment très très fort la révolution le système s'auto protège parce que le peuple il a besoin de meneur de leader de gourou de chef brevort vous voyez j'ai la gueule de Mel Gibson on va me prendre pour brevort demain matin ça c'est clair à la limite regardez un peu ce qui se passe vous savez que les gens ils sont ils sont conditionnés au bout avec la méthode google cela plus c'est gros plus ça passe effectivement vous vous arrivez pas à aller faire une petite manifestation à pied un jour de colère vous faites chopper à 250 avec cinq journalistes voilà mais plus c'est gros plus ça passe un smear mort qui lui passe très bien ah oui 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 un smear mort qui passe très bien s'il y en a un qui passe pas c'est l'autre qui passe un autre smear mort qui passe avec beaucoup de charbon dedans ça coûte 20 minutes de travail à la voirie d'enlever tout ça mais ça donne au peuple l'impression qu'il a l'euro évidemment le camion il est écolo évidemment nous on ne sait pas que les écolos ils marchent avec le gouvernement on ne sait pas on ne sait pas qu'il y a un vachement pédophile dans les verts on ne sait pas non on va y croire on va y croire que ça c'est le héros c'est notre héros du peuple on nous dit au lendégage ah oui oui avec un tablier de maçons il faut oser quand même au lendégage avec un tablier de maçons il faut oser c'est qu'est ce que tu veux qu'on mette à la place le directeur du grand orient connard bon lâchez nous la grappe les héros de pacotique là c'est bon alors après on a la grèce du fn qui est sioniste c'est c'est nouveau elle devient de plus en plus sioniste avant elle va laisser elle vienne bientôt elle va nous faire avec des nazis puis bientôt elle va nous faire un duo avec netanyahou vous allez voir ham israel haït ham israel haït ça va être son prochain tube on la voit sur tous les écrans c'est bon signe elle est même en train d'essayer de récupérer le populisme de la quenelle et ainsi de suite c'est bien je suis à vous de vous le peuple je prends la quenelle avec vous tiens c'est bon tout ce qu'ils m'ont à prendre donc s'il n'y a pas salaté rassurez-vous c'est qu'il y a des roches pas le système bien au contraire puis je pourrais vous en citer quelques autres comme ça bon dès qu'ils font un rapport partiel voilà il faudrait sortir de l'europe mais faudrait surtout pas sortir du fmi de de l'omès qui font le genre derrière nos gosses il faut faut pas sortir de l'otan faut pas sortir non allez allez vous faire mettre quoi les souverainistes à deux balles allez vous faire mettre bon qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on a d'autre encore bon bah on a les ceux qui peuvent aller en vacances moi je serai comme un con à faire mon job de sentinelle on a ceux qui soutiennent la blonde bon qu'est-ce qu'on a il y a quelques mecs sincères il y a quelques mecs sincères on les voit dans leur mouvement mais je vous en recommanderai peut-être quelques-uns plus tard mais il faut déjà voir ce qu'ils proposent depuis longtemps de co-rédiger une nouvelle constitution mais pas celle des maçons parce que les maçons ils arrivent avec une constitution ils sont une constitution maçonnique comme comme la dernière on disait c'est comme tout voilà ils sont toujours dans les salles coûte ordule toutes ces sociétés secrètes de merde mais on est à l'heure de l'informatique les cons on n'en a plus rien à foutre de vos loges de vos cercles de vos degrés de vos trucs comme ça on n'a plus rien à branler à vous faire enculer avec votre médiévalité c'est fini tout ça maintenant on est à l'heure d'internet on veut une démocratie transparente claire nette on veut pas on veut savoir qui a rédigé chaque proposition de loi en france qui l'a signé qui l'a voté et pourquoi est-ce qu'on vient la toucher pour le faire se traite à la nation on n'en veut plus de votre mascarade c'est fini c'est fini ça les mecs normalement neuronés je parle pas des connards qui sont dans la télé je parle des gens normaux mais déprimez pas les gens normaux parce qu'on n'a pas besoin de 67 millions de connards pour virer cette mafia avec 10 15% de la population même 5% il y aurait vendement quoi il faut agir simplement intelligemment faut pas aller faut pas aller s'exposer à la méthode ukrainienne là où ils viennent de mettre des snipers entraînés par l'otan pour tirer sur la pour tirer et créer la théorie du chaos mais en ukraine c'est le c'est l'otan qui fout la merde c'est pas où c'est pas autre chose ils font chez nous un jour ils font le chaos en grèce ils font la théorie du chaos du choc théorie du choc en grèce et en espagne bon c'est des théories qui qui manipulent depuis déjà quelques décennies quoi et là on voit très bien que ça se resserre autour de l'europe donc réfléchissez vous ne mettez pas vos sorts entre les mains de n'importe quel manipulateur de masse c'est évident que vous vous faites manipuler que votre révolution vous allez vous la faire récupérer sous le pif c'est pas le but du jeu la meilleure révolution la meilleure arme que vous pourriez avoir c'est tous avoir un libre arbitre affûté c'est de savoir vous informer sans les merdias et ne pas suivre n'importe quel piège à con de caméra aux abattes n'importe quel chef aillon c'est ça toutes les causes c'est comme ça il ya chaque problème devient une cause alors que c'est qu'un effet et il ya toujours un chef aillon deux chef aillon dix chef aillon plus on est plus on est nombreux à se partager le gâteau plus il est petit mais plus on a l'air grand et c'est comme ça je veux savoir la cause des pertes c'est de la merde quoi un ramassis de merde de petits chef aillon de con qui mène tout le monde au ballon rose et bleu parce qu'il n'y a pas de risque à prendre et puis et que ça sert à nulle part au lieu de vous dire attendez les mecs rejoignons la résistance et virons ces connasses des tribunaux quoi bon ça c'était ça ils ont pas osé ils ont pas voulu quoi pour revenir au vote des jeunes ne votez pas c'est mieux personne ne devrait voter d'ailleurs ça sert à rien vous venez la gifle maintenant et vous faites pas avoir les femmes se sont fait avoir elles ont eu le droit de vote avant les militaires c'est à dire qu'un mec avait le droit de crever pour la france mais il n'avait pas le droit de donner son avis sur la façon dont on gérait le pays oui mais il n'avait pas le droit de vote le militaire alors on l'a donné on l'a donné aux femmes parce que rossi des rossi là ils savent très bien qu'elles sont cons comme des bites et qu'il suffisait de leur faire un petit coup de baratin vous êtes libérés et tout pour qu'elle lâche le pognon qu'elle paye les impôts et que et détruire la famille et le pays oui c'était ça le plan et ça a marché alors vous les mômes de 18 ans tombez pas dans le même panneau développer votre libre arbitre vous lâchez votre smartphone vous lâchez votre télé vous lâchez votre tablette vous sortez vous lisez vous allez voir des gens vous vous allez sur internet au pire vous allez sur internet vous informer auprès de gens compétents mais surtout n'allez pas n'allez pas faire la connerie de cautionner n'importe quelle mascarade parce que je vais regarder autour je vois que pratiquement que de la mascarade quoi alors je suis en train de me renseigner sur un ou deux trucs là qui ont l'air à peu près de tenir la roue je vous en parlerai vous ferez ce que vous voulez mais surtout pour l'instant vous votez pas vous ne cautionnez pas n'importe quoi vous allez où vous voulez pour soutenir si vous voulez ça vous amuse mais de toute façon l'intérêt c'est que vous parliez autour de vous autour d'eux avec les gens qui seront dans la même manif que c'est parce que le connard que l'aura dans le porte voix qui compte parce que lui c'est un vendu à tous les coups c'est pas la peine c'est c'est ce que les gens pensent et puis c'est ce que vous vous pensez et puis développer votre libre arbitre de tuto propre culture politique le savoir c'est le pouvoir donc aller partout oui répondez vous je lui ai n'importe quoi moi je m'en fous pire tant que vous revenez un tact à la maison c'est toujours ça gagner mais vous aurez toujours rencontré plus de gens fait du réseau prenez des téléphones échanger en proximité essayer de faire des groupes de pensée autonome qui n'ont pas besoin d'un guignol ce qu'on ne saurait par une loge ou un parti en sous-marin pour vous manipuler avec un porte voix en ukraine ça ramasse c'était marrant hier je voyais à la vidéo live il y avait les cocktails qui pétaient sur la gueule des flics il y avait les manifestants qui étaient là pour prendre et puis derrière il y avait des connards au micro allez-y 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 c'était bien c'était chaud puis derrière la foule bien planquée derrière le boucle humain il y avait des snipers de l'OTAN qui tiraient dans les forces de police quoi c'est c'est ça c'est ça la mais la manipulation de masse c'est ça et c'est en permanence et c'est eux c'est des spécialistes voilà voilà j'ai fini d'analyser le problème de mon côté je veux voir s'il y a quand même quelques personnes sur lesquelles on pourrait compter ou certains écrits et puis je reviendrai vous voir avec moi pour l'instant je suis assez séduit par l'idée d'un coach militaire parce que ceux qui bougent qui distribuent de la bouffe dans les rues à paris c'est les identitaires non c'est pas les identitaires c'est la dissidence française je vois que ceux qui ont remet leur cul et qui ont pris des risques qui ont été hâteaux vous voyez c'est marrant ils étaient pourtant à pieds ils étaient plus petits qu'un smirnock mais eux ils se sont fait pécho c'était pas autorisé ça va ah bah oui et donc c'est là où ils ont l'air assez sincères ils n'ont pas ils n'ont pas forcément le monopole de l'eau tiède mais donc un rassemblement un peu de ces gens là derrière les idées de vaut là avec l'armée et le et la gendarmerie avec nous parce que la gendarmerie c'est pas son c'est pas son intérêt de rester comme ça où les forces de l'ordre des moglots qui sont mal logés mal payés c'est à casser la gueule par des mecs payés par l'otan des snipers des mecs entraînés bon c'est les eurogène fort déguisé en en manifestant c'est à vous vous arrivez dans la gueule la même quand vous aurez des mecs cramés au cocktail molotov faudra pas vous pleurer je vous dis mettez vous du côté du peuple et aider le peuple et les gens intelligents et les gens réellement amoureux de la patrie et délai à sauver le pays faites un bouche c'est à vous les vous êtes armés vous êtes entraînés à un minimum vous connaissez le terrain et c'est à vous un peu de de canaliser la colère du peuple et de 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 neutraliser les forces qui pourraient mettre la nation en danger oui donc c'est vous les bidasses c'est vous les bleus et je pense que vous pourriez faire en sorte qu'il n'y ait pas ni famine ni massacre quand ça a pété que si vous laissez faire comme ça c'est vous serez esclaves avec nous aussi vous allez vous allez manger du lourd comme nous et très grave quoi donc il vaut on va peut-être se réveiller moi l'idée d'un putsch après d'une nouvelle constituante mais avec des gens du peuple et non pas ces baltringues de politica je n'ai aucun carriériste politique dans ma ligne de mire et et puis on essaye de faire un truc qui se décale qui se démarque tout ce qui s'est fait dans le passé avec l'orcul historique on on s'est toujours fait empiler par les révolutions ou les changements de régime ça a toujours été à notre compte donc on peut essayer de faire une médiocratie c'est à dire une dictature mais enfin une dictature oui pourquoi pas une dictature du mieux et de l'intérêt de la france de l'intérêt de chaque personne en france chaque habitant et non pas de quelques enculés et ça pourrait s'appeler une médiocratie ou une bénécratie avec une grande transparence avec l'utilisation de toute la technologie avec de façon à ce que chaque citoyen soit de plus en plus informé à inverser le taux vous voyez là on est depuis le 19e siècle on a baissé le QI n'a pas arrêté de baisser de plus jusqu'à nos jours oui donc là on pourrait inverser la tendance faire des gens de plus en plus conscients au contraire de plus en plus engagés de plus en plus civils civiques responsables intégrés et de façon à construire ensemble la France de demain et non pas de ce ramassis d'intérêts particuliers de multinationales ce dictat des multinationales à chaque instant de notre vie quoi et à chaque instant notre notre réflexion de nos loisirs donc faut comprendre donc moi je suis pour une sixième république mais pas écrite par les maçons mais écrite par le peuple ou même on va arrêter avec les républiques on peut on peut aussi appeler ça carrément directement la médiocratie et puis faire un truc qui nous plaise à nous le peuple et la majorité des gens et puis voilà on n'a pas besoin d'attendre 67 millions de connards qui veulent bien acheter leur téléviseur avec 5-10% sera assez fort et l'armée avec nous et on peut faire quelque chose de bien avec une grande participation populaire avec avec le suffrage avec des choses comme ça quelque chose de très démocratique c'est à créer c'est pas à moi de vous le créer c'est à vous tous de le créer moi je donne des idées après vous en faites ce que vous voulez oui moi je suis un cassos je suis pas votre chef je suis pas votre gourou je suis personne voilà allez réfléchissez bien pensez bien bonne journée bye bye